... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Deux présumés voleurs de moto ont été appréhendés et battus hier à Bomekelavi par la population à Kota. A suivre également dans cette édition, l'insalubrité qui règne depuis peu au marché de Zé, plaque dans l'arrondissement de Tangbo-Djavie. Et puis en Afrique, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée décident de mutualiser leurs efforts. Ils appellent à la levée d'extension de la CEDEAO et de l'Union africaine. Merci pour l'attention et comme tous les vendredis, Peggy Ludovic et Takba est bel et bien déjà sur ce plateau. Avec lui, nous allons décrypter les faits marquants de l'actualité de la semaine. Deux individus ont stoppé à hauteur de Kalavikota hier un conducteur de moto et lui ont intimé l'ordre de leur remettre la clé de sa moto. Le propriétaire de la moto s'est exécuté en remettant à ses vis-à-vis non seulement la clé de sa moto, mais aussi son téléphone portable. Après le départ des présumés voleurs, le jeune homme a retrouvé ses esprits et s'est mis à crier en racontant sa mésaventure aux populations. Une course poursuite s'est engagée entre les conducteurs de Tassimoto et les présumés voleurs. Les conducteurs de Tassimoto ont réussi à mettre la main sur les deux présumés voleurs à hauteur du grand portail du collège d'enseignement général 1 d'Abomekalavi. Les deux délinquants présumés ont subi la colère des populations. Informés, les éléments du commissariat d'Abomekalavi arrivés sur les lieux ont pu maîtriser la population. Ces présumés voleurs ont été par la suite conduits au commissariat d'Abomekalavi pour la poursuite de la procédure. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a examiné ce jeudi 26 janvier à Genève la situation des droits de l'homme au Bénin. Face aux représentants d'une centaine de pays, la délégation béninoise avait présenté les avancées depuis la dernière revue il y a six ans. Un rapport très apprécié par l'ONU donnant droit à un accord très favorable au dire du ministre Gade Desso se verra qu'un homme. On l'écoute. Notre pays du Bénin est membre de l'Organisation des Nations Unies ONU. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU évalue périodiquement dans un cycle de cinq années environ la situation des droits de l'homme dans chacun des États partis dans le cadre d'un mécanisme appelé examen périodique universel. Et l'évaluation est souvent assortie au suivi de recommandations que les États s'obligent à mettre en œuvre. Pour ce qui concerne notre pays, la dernière évaluation a été opérée en novembre 2017. Et plusieurs recommandations avaient été faites à l'époque au gouvernement qui s'était engagé à les mettre en œuvre. A cet effet, une vraie échéance pour l'évaluation a été fixée dans la période du 26 janvier au 2 février 2023. Nous avons donc pour cette occasion élaboré un rapport avec le précieux concours de l'Assemblée nationale, de la Commission ménoire des droits de l'homme ainsi que des organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits humains. Ce rapport, nous avons pris souhait de le soumettre à bonne date au mécanisme évaluateur. C'est ce rapport qui a donc servi de trame à l'examen du 26 janvier au 2 février dernier auquel j'ai participé en personne avec le cadre du ministère et quelques points foucaux. Je dois dire d'emblée que tant le rapport en soi que sa présentation ont reçu un accueil très favorable de la part des évaluateurs et notre pays a été unanimement salué tant pour les avancées significatives opérées depuis 2017 que pour l'exactitude des informations contenues dans le rapport. Le marché de Zéplac dans la commune de Zé est fait depuis peu face à une situation d'insalubrité qui indispose les usagers, une situation qui interpelle les responsables de la commune de Zé. C'est un reportage de Carnot-François Moué-Dérenton. Situé dans l'arrondissement de Tango-Débier, comme le nom de Zé, le marché de Zéplac est depuis quelque temps un lieu mal propre aux alentours inondés d'ordures qui dégagent une odeur insupportable. Une situation que déplorent les usagers. L'état du marché, surtout en saison pluvieuse, est insupportable. Nous souffrons trop. Avant, les gens venaient ramasser les ordures. Maintenant, nous ne les voient plus. Le marché ne présente pas un aspect hygiénique. Pourtant, c'est au vu de tout le monde et personne n'en parle. Lorsqu'il pleut, il nous est impossible de rester dans le marché. C'est difficilement nous mangeons, car c'est vraiment insalubre. Dans ces conditions, ils interpellent les autorités communales. Nous disons aux autorités de penser à aménager le marché, sinon nous allons tous tomber mal. Nous demandons au maire, au Céa et au chef village de nous trouver ensemble une solution afin que le marché soit propre. Réaménager le marché pour nous, et nous allons voter pour vous en son temps. Quand on sait que la problématique de l'insalubrité dans les marchés constitue une préoccupation de santé publique, en ce XXIe siècle, ils usent une réactivité des services compétents pour que la propriété revienne dans le marché. L'ancien président de l'église protestante méthodiste du Pénin, le révérend pasteur Nicodem Al-Aqbada, est décédé en début de cette semaine à Yaoundé au Cameroun, qui est véritablement l'homme. Réponse dans ce portrait réalisé par Arthur Wendo. Nicodem Al-Aqbada est né le 10 mai 1959, attaquant Sakete. Il est entré au ministère pastoral en 1988. Son décès intervient à un moment marquant de la vie de l'église protestante méthodiste du Pénin, la première église au Daomé qui s'apprête à fêter 180 ans d'évangélisation du 1843-2023. Il aime l'évangélisation, il aime la création des églises. Il m'a encouragé, lorsque nous avons décrété l'année 2022 comme année missionnaire, il m'a encouragé à aller partout, dans les coins et les recoins du Bénin, dans les bouées faubourgues. Et il m'a envoyé des paroles très encourageantes pour me dire que c'est la mission que Seigneur nous a confiée dans Matthieu chapitre 28, verset 16, afin d'aller faire de toute négation des disciples, baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Pouassou Al-Aqbada est un enseignant de carrière et qu'il se donne à l'enseignement. Il devait aller à Brazzaville pour enseigner, et malheureusement, Seigneur l'a rappelé, le jour même où il devait prendre le vote pour aller à Brazzaville. Ça veut dire que vous voyez à quel titre il se donne pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez combien il se donne pour l'avancement de la mission. C'est un homme de parole, un homme véridique, un homme d'humilité, un homme qui sait abandonner ses intérêts au profit de l'intérêt de l'Église. Révérend Dr Niko Desmalagwada a été président de l'NEPMB Synode au temps fort de la crise au sein de cette confession. Puis, président de l'OTG, organe transitoire de gestion, mise en place sous la médiation du président Patrice Tannon et qui aboutit à la réconciliation et la réunification des deux camps. Il a été président de l'Ogane transitoire de gestion OTG de l'Église. Qu'il vous souvienne que notre Église a connu des difficultés pendant près de 20 ans. Et de 2016 à 2017, nous avons observé une période de transition qu'il a dirigée des mains de maîtres. Il a joué un rôle important, un rôle déterminant dans la réconciliation et la réunification de l'Église dans la mesure où c'est lui qui a été le président de l'Ogane transitoire de gestion et qui a conduit l'Église à l'Unité. Il est arrivé à Cotonou parce que le président Tannon l'a nommé comme président d'une commission ad hoc pour gérer une crise latente qui est au sein de l'Église actuelle. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ce sont ces délimines qui sont la base de ce qui est arrivé ? Mais on ne peut pas savoir. Il était jusque-là le président du comité ad hoc de veille de l'EPMB installé le 7 janvier 2023 dernier au temple de Bethany à Akwapa. La direction de EDEN TV et Diaspora FM présente à sa famille pleurée ses vives condoléances. Instant entretien à présent, c'est avec Peggy Ludovic Dabas. Il est le rédacteur en chef des EDEN TV de Diaspora FM. Peggy Ludovic Dabas, bonjour. Bonjour Carole, bonjour chez les amis téléspectateurs. Avant toute question, vous me permettrez, Carole, également de rendre hommage à cet illustre disparu, M. Pasteur qui a travaillé pour la réunification de l'église protestante méthodiste du Bénin. A l'âme de l'illustre disparu, donc. Alors, nous allons partir. Donc, on va mettre le cap à la mairie d'Abomey Kalavis. Il y a du bruit. Qu'est-ce qui se passe, Peggy Ludovic Dabas, à la mairie d'Abomey Kalavis ? Carole Olayé, la bruit à l'ombre, absence de pause café. C'est pas vrai. C'est bien vrai. En tout cas, sachez que la mairie, ou le conseil communal de la mairie d'Abomey Kalavis a connu une session la semaine dernière. Et les conseillers étaient évidemment au nombre. Et à l'appel, à la convocation de leur maire, évidemment, la session s'est ouverte, je crois, autour de 10 heures. Et les travaux ont commencé jusqu'à une certaine heure où le besoin est quand même de se désaltérer. a saisi certains conseillers. Et on leur répond, rien n'est prévu. Et alors, des investigations, aux enquêtes, les renseignements et autres, les ont orientées. La SE n'a pas voulu laisser, en tout cas, le corps organisationnel de cette session faire ou prévoir le cocktail. Le cocktail qui sert souvent de post-café, pour permettre aux gens de boire un coup, de prendre de l'eau, de peut-être prendre du café pour se redonner un peu d'énergie afin de poursuivre ou afin quand même de se retrouver pour participer, comme cela se doit. Alors, les raisons, c'est très simple. Ce n'est pas prévu par les tests. C'est quand même sur le collant. Je me demande où est-ce qu'un test a prévu, dans quelle organisation, dans quelle entreprise, à quelle occasion, comment dire, un test juridique a prévu qu'on doit forcément faire la post-café. Généralement, la post-café est prévue dans le budget. Et je crois que le conseil communal a son budget. Et c'est des êtres humains, quand même, qui se réunissent. Donc, franchement, je n'ai pas compris, puisque nous avons posé des questions ça et là. Et ça a été dit, clairement, qu'il n'y a aucun test qui ait prévu une post-café quelque part. Donc, voilà l'une des raisons qui vient à l'abri. Il y a certains conseils aussi qui dénoncent la convocation du conseil ou de la session un peu tôt, à partir de 8h30 minutes. Parce que, certainement, étant déjà à la retraite, ils se retrouvent un peu à l'étroit, car il faut se réveiller assez tôt pour répondre à la convocation du conseil communal. Je vous vois, franchement, afficher une de ces mines. Mais c'est des cocasseries au niveau, vraiment, du conseil communal. Mais quand même, 8h30, c'est déjà l'heure du boulot. L'administration démarre, quand même. Sincèrement, il n'y a pas à rechigner ou à rejimber pour venir à cette heure-là, prendre part à une assise. Je crois que c'est quand même normal. Je pense quand même qu'il y en a qui sont heureux dans la République du Bénin. Ça se voit vraiment que, bon, c'est tellement qu'on veut que l'administration agisse à sa guise, selon cette désidérata. Non, franchement, il faut leur dire que, à ceux-là, sans prétention aucune, que c'est quand même le travail de la nation qui l'exige. Et quand on veut travailler, il faut se mettre tôt à l'œuvre. Et quand on vous convoque pour 8h30, franchement, ce n'est pas exagéré, je vous en prie, à reconsidérer les choses. Et là, je parle à l'endroit de ces conseillers qui pensent qu'on devrait pouvoir mettre cette convocation à 10h, ou à 11h, ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas une entreprise privée. C'est quand même la mairie d'Abonné Calavie. Et c'est l'administration publique. Donc voilà un peu des choses... Des problèmes également par rapport au paiement de certains salaires ou de certains contrats ? Qu'est-ce qu'il y en est ? Oui, ce qu'il en est, Carole Olaillé, de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a des salaires qui traînent jusqu'à présent, parce qu'on nous aurait, on nous a dit en fait, que c'est des raisons d'actualisation, de vastes données. Il y a eu de nouvelles recrues, des gens qui ont été, comment dirais-je, appelés pour telle ou telle tâche. Il y a des contrats qui se devaient d'être mis à jour pour qu'on sache qui y est encore et qui n'y est pas encore. Donc la secrétaire exécutive qui, ma foi, est attaquée vraiment par ces dossiers, se retrouve un peu à l'étroit pour expliquer en tout cas un certain nombre de choses. Il paraît que c'est une situation aussi, comment dirais-je, commune à certaines autres mairies et autres qui pratiquement sont dans la mise à jour de ces dossiers-là avant de pouvoir lancer. Une chose est de vouloir faire le point, mais une autre chose est de bien vouloir respecter les anciens contrats ou partenariats effectués déjà. Vous connaissez les règles de gestion, Carole Laya, vous les connaissez. On ne peut pas, tant qu'on ne voit pas clair dans une situation, autoriser certaines choses. Quand c'est un ensemble, il faudra pouvoir faire le point, tirer le bon grain, le livret, afin de savoir réellement à quoi faire face. Ça ne doit pas empêcher le règlement des contrats passés. Je suis d'accord avec vous, surtout qu'une télévision comme IDEN TV, une radio comme Diaspora FM voit encore ces dossiers traînés dans le circuit. Je pense quand même que la SEC, la secrétaire exécutive est à l'écoute et se va faire ce qu'il faut pour que vraiment ces dossiers-là soient vidés, pour qu'on puisse soit clair à l'horizon. ce qui est certain. Ça a commencé, certains agents ont commencé à être payés. Nous avons vraiment payé et demandé au Conseil communal de se pencher. Par contre, sur le cas des contrats, des contrats de communication qui, par exemple, ne sont pas encore, parce que ça fait plusieurs années maintenant, déjà, ça fait plus de deux ans, qu'on parle de cette affaire. c'est le moment, c'est nos ententes, de faire ce qu'il faut. Mais Peggy Bluidovic, concrètement, pensez-vous que la mairie d'Abomekhalavi peut se passer réellement de nos services et d'NTV, Diaspora FM, dans la commise d'Abomekhalavi ? Écoutez, les NTV, Diaspora FM sont constitués un média quand même, un média de force qui a prouvé. De proximité, on parle de la mairie, on parle de la localité, les deux médias qui ont révélé vraiment les difficultés de la population qui ont fait beaucoup pour qu'il y ait de l'amélioration dans la condition de vie et des populations. Je ne pense pas que la mairie d'Abomekhalavi pourrait se passer de nos services. Vous faites très bien de mettre le doigt dans cette plaie-là puisque tout à l'heure même, vous venez de faire des fusées un élément sur le marché de ces plaques qui sont, je retrouve quand même sur le territoire de la commune d'Abomekhalavi et de Zé. On peut dire quand même que le travail sur le plan citoyen est fait par... Tout à fait. Nous contribuons énormément au développement de la localité. Comme cela se voit est fait par EdenCivie et Diaspora FM et quand on sollicite les services d'une chaîne comme celle-là ou de ces chaînes, je crois qu'il faudra vraiment faire en sorte que les contrats puissent être respectés quand le travail a été fait. On devrait pouvoir respecter ses engagements vis-à-vis de cette chaîne. Quand vous demandez si, comment dire, Abomekhalavi, la commune peut-elle se passer des services d'EdenCivie et Diaspora FM ? Non, nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes là. Ce n'est pas dans ce cadre que ça firme. Nous ne nous imposons à personne. Non, j'aborde dans votre sens totalement. Restez tranquille, vous allez vous en convenir. Nous faisons le travail et nous laissons constater. aujourd'hui, tout le monde sait quelle est la prévalence de l'EdenCivie et Diaspora FM dans la commune d'Abomekhalavi, dans l'Atlantique, dans le Bénin. Donc, vous savez très bien que... Et même à l'international. Et même à l'international. Parce que nous avons beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs de par le monde. Je crois que la commune d'Abomekhalavi va faire ce qu'il faut et en bien pour que la bonne collaboration puisse continuer. Avis donc à ceux de la mairie d'Abomekhalavi, nous irons rapidement à l'Assemblée nationale qui pour le perchoir est-ce que l'EdenCivie est-ce que l'EdenCivie qui pour le perchoir va déjà parler un peu des prétentions dans ce sens, ici sur ce même plateau, dans ce même cadre. Vous savez, ça évolue. Et on va dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, on va dire, d'engouement pour le poste. Et ça a toujours été comme ça, le perchoir, puisque dimanche prochain, on aura l'installation de la 9e législature qui donc prendra son envol forcément, il y aura un bureau qui sera élu par le bureau d'âge qui va prendre fonction et qui va accueillir les 109 députés. C'est la toute première fois que l'Assemblée nationale compte 109 députés. Donc, il y a au moins 4 noms qui reviennent sur les bouches. On va citer Pemel, Louis-Béonou-Vlavolo, qui est le président sortant aujourd'hui réélu. Je me suis laissé dire qu'il viendra dimanche prochain s'installer comme député comme tout autre, désormais handicapé des attributs de président qu'il a. On a Abdoulaye Biajane, on a comment je vais dire Robert Biand et il y a un 4e dont le nom m'échappe. Mais, vous savez, ça a toujours été comme ça. Le président Patrice Talon qui est le chef de la mouvance présidentielle forcément aura son nom à dire et qui sait, puisque en 2020, je crois, pour la législature qui est en train de finir, 2019, pardon, tout le monde pensait à quelqu'un d'autre. Mais c'est Louis-Béonou-Vlavolo qui est sorti du chapeau et à la surprise générale. Donc, moi, je n'écarte pas, en tout cas, comment dire, une surprise de dernière minute. Le journal a d'ailleurs dit aujourd'hui, en tout cas, des déceptions également peuvent être à l'arrivée. Merci à vous, Peggy Ludovic-Tagba. Et ce soir, vous serez en direct sur Diaspora FM sur Point 7. La thématique du jour, les enjeux autour de la neuvième législature. Ce sera débattu sur l'émission Point 7, animée par Peggy Ludovic-Tagba. Prenez donc le rendez-vous. Actualité, en dehors du Bénin, le ministère des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso ont tenu une rencontre hier à Ouagadougou. La rencontre s'est soldée par une déclaration par laquelle les trois pays en transition décident de mutualiser leurs efforts. Les chefs de la diplomatie des trois pays demandent aux organisations sous-régionales et régionales de revoir leurs copies suite aux sanctions. Les trois pays ont décidé de mettre en place et d'institutionnaliser un cadre permanent de concertation au plus haut niveau afin de faire de ce partenariat Bamako, Konakri, Ouagadougou, un as gaillant pour le bien-être des populations. Ils demandent aux deux organisations, la CEDEAO et l'Union africaine, un appui technique, financier, concret et conséquent pour soutenir les efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada